... ... Je m'appelle Stanorma Isigné, je suis conseiller au ministère de la Biculture de l'Équilibratoire de la Côte d'Elevéance de la Côte d'Elevéance de la Côte d'Elevéance. Je suis également le président du comité de pilotage de la Préforme Nationale sur les directives volontaires pour la gouvernance financière. Je suis donc le Président, je suis le Ministre de la Bouglature. Dans cette session de retraite de la Platforme Nationale sur les directives volontaires pour la Bouglature, je rappelle que c'était chaque année pour faire le bien. Tout soutien, son activité passée, mais également qui réfléchit un peu sur l'avenue de la Platforme. Quand on regarde ce que nous avons eu à faire dans le passé, c'est que, comme vous le savez, dans mon nom de la Bouglature, nous avons fait le bien-là un exotus de toutes les activités de la Platforme. Passé par tout ce qu'il y a comme investigation sur l'offensive. Vous verrez qu'il y a tout un ensemble de travaux qui ont été faits, que ce soit des travaux intellectuels, que ce soit des travaux de cartographie de tout ce qui est foncier, que ce soit des activités d'accompagnement et des collectivités territoriales pour l'élaboration de plans d'occupation et de prestations des sols, pour pouvoir les encerrer dans le plan national d'aménagement et de développement territorial que certains états a pu lui instituer il y a quelques années. Sur cette base, également, la Platforme a fait le point sur tous les collèges qu'il a eu à installer. Nous avons des collèges qui s'occupent de la recherche, nous avons des collèges qui s'occupent du privé et des investissements, nous avons des collèges qui s'occupent de tout ce qui a trait au secteur public. Nous avons des collèges qui travaillent également avec la société civile et tout ça pour montrer combien la Platforme s'est ouverte à accueillir l'ensemble des acteurs qui travaillent sur le continent. Nous avons également des collèges sur les collectivités territoriales qui sont les premiers chérants du foncier parce que le foncier se trouve effectivement en milieu urbain ou bien au niveau des communes et des communautés, aussi bien en ville qu'en campagne. C'est dans ce cadre-là que le travail a été fait, le bien a été fait, et nous nous sommes jugés du savoir de tous ces avantages depuis la création de cette Platforme, depuis 2014, avec toutes les directives volontaires, qui permettent de juger davantage tout ce qui a trait au conflit foncier, que nous connaissons très bien. nous les voyons un peu partout, nous en voyons en ville, nous en voyons en campagne, et la Platforme a pour rôle de venir travailler pour tout ce qui est dialogue autour du foncier, pour pouvoir réunir tous les acteurs, travailler à ce qu'ils s'entendent sur la connaissance du foncier qui se trouve au niveau de leur zone de terroir, et puis voir aussi quels sont les besoins en matière d'utilisation du foncier, pour pouvoir maintenant faire que chacun puisse accéder de façon équitable au foncier. et toutes les catégories d'acteurs, nous avons également les acteurs classés vulnérables, que nous avons toujours dit qu'ils n'étaient pas toujours les meilleurs et les mieux servis en matière foncier, ça veut dire que je vous parlais des femmes, je vous parlais des hommes, et donc nous avons mis la Platforme à travailler pour que le dialogue fasse de plus en plus couvert au niveau des collectivités, et donc voilà, on peut ne pas tout le faire, va tout le faire. Voilà, voilà, la Platforme est respectueuse. Il y avait aussi le comité de réformer, le foncier, et les conflits vont pressioner d'autres. Concrètement, est-ce que ces replacés qui nous en passent là, ont les effets spontanés ? En fait, effectivement, la Platforme a pu, en tout cas, amorcer tout son ensemble de conflits, et chaque fois qu'il y a un conflit qui éclate sur le foncier, la Platforme, c'était l'obligation de mobiliser les acteurs autour, et de pouvoir faire un dialogue, ramener tous ces acteurs-là à l'arrivée, pour montrer aux uns et aux autres tout l'intérêt qu'ils doivent pouvoir tirer de la valorisation du foncier, à ceux qui veulent investir dans le foncier, mais à ceux qui détiennent également le foncier, sans pour le temps peut-être même avoir la capacité de la valoriser, la Platforme les a toujours revenus et à montrer aux uns et aux autres qu'il y avait des possibilités d'avoir du gagnant-gagnant autour du foncier, selon pour laquelle un certain nombre de conflits, d'ailleurs, ont pu se décarter. Mais, toujours est-il que le foncier suffit toujours de combattre. La population nécessite d'augmenter, il faut le dire, chacun doit avoir sa terre, les investisseurs également, de plus en plus, qui soient des investisseurs nationaux ou des investisseurs internationaux, viennent également chercher à faire des investissements sur le foncier, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il faudra quand même continuer à travailler sur le processus de réforme qui avait été engagé. Quand on dit le processus de réforme qui avait été engagé, vous l'avez tout à fait raison. Un rapport avait été finalisé au terme du processus large de concertation, de dialogue et de collecte d'informations, et le rapport a été mis entre les mains des autorités. Maintenant, la plateforme nous laisse à l'écoute des autorités qui prennent les décisions pour savoir quels sont les points de la réforme sur lesquels on doit pouvoir avancer. mais toujours est-il que une informe ne peut pas se faire pour du jour ou le jour de mai, il faudrait payer de plus en plus, en tout cas, tout le processus avec des textes qui viennent, l'un peu à tous les autres, avec de nouvelles considérations, ou parfois même des nouveautés dans ces textes-là. Donc, c'est un coup dur que cette informe, qui peut ne pas être toujours très facile, mais il y a des solutions de l'échange qui existent au sein des collectivités territoriales. Ces derniers mettent en place parfois même des comités en l'échange qui s'occupent de tout ce qui est de l'échange du projet, qui prêtent avec des investisseurs potentiels, qui s'entendent pour savoir qu'est-ce qu'il y a à investir, qu'est-ce que les populations vont gagner sur ces investissements, qu'est-ce que les investisseurs vont gagner, et puis cela permet, dans certaines collectivités, que nous connaissons d'ailleurs, qui font le rétablissement de fonds-modèles de collaboration pour assister à l'appartenance, qui est le rétablissement des modèles, et le rétablissement réussit de récession frontière, et nous en avons également dans la palais du sud, dans le bassin interne, disons, au Gengai. Nous sommes également le ministère de l'agriculture, dans le cadre d'un certain nombre de projets et de programmes. Donc tout ça pour dire que, il y a encore certainement dix semaines à faire, mais on ne perdra pas l'espoir, que Saint-Saint-Duc, le foncier, et l'espoir, le cru, le bélicard, en termes de partage au niveau de l'espoir.